Nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance où nous allons accueillir trois intervenants. Et donc ce sera les questions, les discussions après chacune des interventions, si vous voulez bien. Et donc nous allons commencer avec Ariane Tichy, qui est maître de conférence en économie à l'école de droit de l'université d'Auvergne. Et qui fait des recherches sur les monnaies non bancaires. Alors vous vous demandez, eh bien, ah, voilà. Donc en fait, Ariane est très investie dans tout ce qui est nouvelle pédagogie, pratique innovante au niveau de l'enseignement à l'université. Donc l'idée, c'est de savoir un peu de ce qu'elle fait et dans quelle mesure cela peut impacter les pratiques en bibliothèque. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Et je suis ravie d'intervenir aujourd'hui dans ce cadre, même si oui, je n'ai pas grand chose à voir avec le milieu bibliothécaire. Mais on m'a proposé de participer à cet événement et c'est avec grande joie que je suis ici aujourd'hui. Alors ce que je vais essayer de faire, voilà, en discutant, on s'est rendu compte que dans le supérieur, en ce moment, il y a des nouvelles pratiques pédagogiques qui se mettent en place. Et du coup, que ça impacte quand même notre relation, nos relations, nous, enseignants, chercheurs, avec les bibliothèques, donc les bibliothèques universitaires. Donc j'essaierai d'insister sur ce point en vous présentant un peu ce que c'est la pédagogie innovante, enfin ce que je fais concrètement. et peut-être après, voilà, générer une discussion et des échanges sur si vous, vous êtes bibliothécaire, ce que ça génère chez vous comme réflexion et comment vous voyez donc des innovations qui seraient potentiellement justes, disons, qui nous amèneraient à pouvoir évoluer ensemble dans ces pratiques innovantes. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait juste une petite slide de présentation de moi-même. Donc je suis maître de conférence en économie, mais je suis à l'école de droit, donc j'interviens essentiellement pour des publics non spécialistes en économie. Donc la filière essentielle dans laquelle j'interviens, c'est administration économique et sociale, essentiellement en licence. Donc ce sont des étudiants qui font 30% de droit, 30% d'économie et 30% de sociologie, donc c'est vraiment un parcours pluridisciplinaire. Pour ce qui est de la recherche, j'appartiens au laboratoire ici qui s'appelle le CERDI, c'est le Centre d'études et de recherche en développement international. Donc le laboratoire est vraiment spécialisé dans tout ce qui est plutôt pays pauvres, donc pays d'Afrique, Asie et Amérique latine. Mais c'est vrai que moi, depuis trois ans, j'ai fait une reconversion thématique sur mes recherches et je travaille désormais, donc je suis un petit peu en marge, en fait, dans mon laboratoire, puisque je travaille, comme vous l'avez justement dit, sur les monnaies non bancaires. Donc si vous en avez... Enfin peut-être non bancaires, ça ne dit rien, peut-être certains d'entre vous. C'est tout ce qui est système d'échange locaux, les monnaies complémentaires locales. Donc je suis par ailleurs membre actif de la monnaie locale ici qu'on a lancée l'année dernière sur le 63, sur le Puy-de-Dôme, qui s'appelle la Doume, dont vous avez peut-être entendu parler. Sinon, si ça vous intéresse, on a un super site internet. Vous tapez Doume, c'est D-O-U-M-E, c'est doume.org. Et vous avez toutes les infos sur les prestataires locaux qui participent au réseau, comment fonctionne la monnaie locale, etc. Voilà. Donc l'information est lâchée pour les Clermontois et les Puy-de-Dômois, surtout, qui sont peut-être dans cette salle. Et puis sinon, il y a aussi, récemment, je m'ouvre aussi aux crypto-monnaies, et notamment au principe de la blockchain, qui est le cœur de l'innovation qu'apportent les crypto-monnaies. Il y a plein de recherches qui se font en ce moment pour essayer de rendre ces crypto-monnaies socialement efficaces. Donc je participe à tout ça. Alors c'est effectivement pas pour ça que je suis là aujourd'hui, donc je ne vais pas développer ce point-là. Mais si vous avez des questions, bien sûr, je répondrai volontiers aussi là-dessus, puisque c'est des innovations sociales, toutes ces monnaies non bancaires. Pour ce qui est de la pédagogie, là aussi, en même temps que mon changement de thème de recherche, j'ai aussi vraiment fait le grand pas, le grand saut dans la pédagogie active et l'innovation. Donc j'ai quasiment 100% de mes cours qui sont des cours en pédagogie active. Il reste juste les TD, où je n'ai pas encore trouvé tout à fait la formule. Mais voilà, je ne fais plus du tout de cours standard, même si j'ai des amphis, notamment en première année où j'ai 200 personnes, et en deuxième année, donc c'est de l'amphi actif. Je vais dire deux mots là-dessus. L'amphi actif, c'est en gros, toutes les 20 minutes, on sait qu'on perd la moitié de notre auditoire, quand on est en unilatéral. Donc le principe, c'est que toutes les 20 minutes, on fait une activité en amphi. Donc je passe une vidéo, je leur pose des questions, où je les invite à d'abord réfléchir individuellement, et après en groupe, autour d'eux. Donc ils discutent, et après, ils me font une petite restitution en amphi, par groupe. S'ils souhaitent prendre la parole, rien n'est obligatoire, mais la plupart du temps, du moment d'instaurer un cadre un peu sécurisant avec de la bienveillance, ils prennent volontiers la parole, même en première année en amphi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, et j'essaye de m'instraindre vraiment toutes les 20 minutes. Voilà où je raconte une anecdote, où j'utilise aussi les boîtiers de vote. Donc je fais des quiz-tests. Après, ça, c'est un peu lourd, parce que ça plante. Il faut chercher les boîtiers dans un autre bâtiment, c'est lourd. J'en ai quatre pour 200 étudiants, donc je me trimballe avec les quatre mallettes. Donc j'avoue que je ne le fais pas souvent, parce que j'ai pris une contrainte de matériel. Et puis dans d'autres espaces, notamment en licence 3, j'ai mis en place vraiment de la classe inversée. Donc je ne sais pas si vous êtes initié à ça. Donc c'est vraiment l'idée, là, je dis deux mots, oui. Donc la classe inversée, c'est l'idée qu'on apporte du matériel avant les cours. Les étudiants doivent s'en imprégner. Et les séances sont vraiment des séances actives de travaux de groupe, où nous, on est juste animateurs. Donc ce n'est pas nous qui faisons le cours. On n'est pas dans la transmission, mais plutôt dans l'appropriation des supports par les étudiants eux-mêmes en travaux de groupe. Et là, j'ai un cours en économie du travail. Donc je leur donne un peu de matériel, pas trop aussi pour leur laisser l'espace, eux, de choisir aussi quel type de support ils ont envie de convoquer pour répondre aux questions que je pose. Et on a fait des débats, des débats avec jeu de rôle. C'est-à-dire que je demande aux étudiants de choisir des casquettes. En gros, de manière assez simple, il ne faut qu'un groupe défende la position pour, pour une idée. Alors là, on a fait, par exemple, faut-il mettre en place un revenu de base ? C'est le débat qui a le mieux marché cette année, parce que c'est hautement d'actualité. Et vraiment, on est resté une heure après le cours encore à débattre avec certains étudiants. On n'avait pas fini de creuser le sujet. Et donc je demande vraiment, enfin, ils sont six à prendre la parole. Voilà, d'avoir des casquettes différentes, de choisir des institutions qu'ils représentent ou des groupes de citoyens et défendre un point de vue. Et ça, ça marche, ça marche bien, quoi. J'ai des bons retours aussi sur ce cours. Alors, me direz-vous en quoi, voilà, ça va toucher la question de notre accès à l'information, potentiellement mon travail avec la bibliothèque universitaire ? Je pense aussi que mes cours et ma façon d'enseigner ont été profondément modifiés par l'accès à l'information. Donc moi, je trouve que depuis Internet, etc., on a un métier d'enseignant qui a été complètement transformé. C'est-à-dire que c'est plus à nous de fournir l'information, puisque l'information, ils peuvent l'avoir très bien sur nous. Et même parfois, ils sont plus efficaces sur les moteurs de recherche que nous-mêmes, les générations qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, j'ai senti le basculement où on ne sert à rien si on amène juste de l'information, même si on la structure de manière différente. Je pense que sincèrement, les étudiants s'ennuient, on s'ennuie aussi. Donc je n'avais vraiment pas envie de m'ennuyer en cours, en fait, parce que j'adore mon métier par ailleurs. Et ça, ça implique évidemment la modification des modes d'apprentissage pour eux, puisqu'ils trouvent maintenant aussi des vidéos extrêmement bien faites, pédagogiques, en libre accès, sur plein de points. Enfin, moi, je vais les fondamentaux en économie. Enfin, en trois clics, vous tombez sur des super vidéos en open source. Je pense que ma valeur ajoutée, elle n'est plus là. Elle est plutôt les guider dans cet amas d'informations et leur dire, voilà, cette source, pour moi, elle est fiable. Il n'y a pas d'erreur dans la vidéo. Feu, vous pouvez y aller, quoi. Ce qui me prend par ailleurs un temps fou, puisque je passe beaucoup, beaucoup de temps devant mon écran à visionner des choses sur lesquelles ils peuvent tomber pour répondre à leurs questions, s'ils en ont, etc. Et faire une sélection pour eux. Donc ça, voilà, ça a changé complètement le temps que je passe aussi en dehors des cours, et de plus en plus important. Voilà, en dehors du présentiel, et on a un problème, c'est que sur notre compte de travail, c'est pas du tout reconnu. On est encore à un décret de 84 qui reconnaît aucune heure, enfin, quasiment pas de préparation de cours. Et voilà, donc ça, on a un problème institutionnel qu'on connaît beaucoup et on n'arrive pas à avancer là-dessus. Donc l'innovation, par contre, sur le cadre, ça, on n'y est pas du tout. Et puis ça implique autre chose, c'est l'horizontalisation des savoirs et des informations. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai débuté il y a plus de 10 ans, vraiment on avait des manuels avec des auteurs référents à qui on faisait confiance, etc. Donc on en voyait essentiellement, il y avait une espèce de centralisation, une hiérarchie sur le savoir qui a complètement explosé. En tout cas, je ne sais pas pour les autres disciplines, mais en économie, comme depuis 2008, ça passionne tout le monde. Tout le monde, venant de disciplines différentes, se met à écrire et à raconter sa façon de voir l'économie. Et on n'a plus ce truc-là avec une vraie parole d'un côté, une ligne qui serait fausse. Donc c'est encore plus difficile de naviguer dans ce nouveau paradigme, mais qui est hyper riche et passionnant, mais qui rend les choses d'autant plus complexes dans la sélection des informations, etc. Alors, on a aussi le boom des technologies, d'informations et de communications. On travaille avec une plateforme à laquelle les étudiants ont accès, sur laquelle on dépose des choses, etc. Donc c'est vraiment une modification profonde du métier. Alors, moi ça fait par exemple au moins 4 ans que je n'utilise plus du tout le manuel dans ma discipline. Donc évidemment, j'en vois assez peu les étudiants à la bibliothèque. Je leur dis bien même parfois, comme je contredis certaines choses qui sont dans des manuels, je leur dis non mais n'allez pas voir, ça va vous embrouiller. Donc après je fais acheter beaucoup d'ouvrages, mais plutôt des livres à la bibliothèque quand même. Donc quand je donne des références dans mes cours, je leur dis que c'est disponible à la bibliothèque universitaire. Je fais attention au temps. Et voilà, comme nous aussi enseignants, on devient plutôt des guides. On a de plus en plus besoin de supports dématérialisés. Alors, je dois avouer, j'en discutais encore avec une amie qui est maître de Confondéco aussi à midi. Par exemple, elle ne se rend plus du tout à la bibliothèque. Depuis des années aussi, elle fait ses cours qu'à partir de sources en ligne, en open source. Comme moi, on utilise beaucoup de vidéos, des choses comme ça et on est, nous enseignants, de moins en moins nombreux à aller travailler finalement avec les bibliothèques. Alors que par ailleurs, pour dialoguer avec les bibliothécaires quand même de l'université, je me rends compte que leur métier a eux aussi considérablement évolué. Il y a eu, alors maintenant, si on se rend sur la plateforme d'ABCU ici, il y a des bouquets, alors il y a plein de choses, des matérialisés, etc. Ce que je perçois, moi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue, en fait, entre enseignants et profs. Et du coup, on a l'impression que nos deux métiers ont évolué, mais ont divergé considérablement. Et on a du mal à se retrouver. Donc moi, j'ai déjà envoyé certaines infos pour dire ce dont j'aurais besoin, et c'est là où peut-être après ça va ouvrir sur une discussion. Ce dont on aurait besoin, finalement, c'est de plus en plus, comme je vous l'ai dit, de choses dématérialisées, en open source, pour que les étudiants aussi puissent avoir accès, télécharger librement, lire quand ils veulent, etc., de ne pas être contraints là-dessus. On manque cruellement, de mon point de vue, on travaille de plus en plus avec des documentaires, et on a une base documentaire à la BU qui n'est pas assez fournie, et qui n'est pas assez non plus créée, enfin, en lien avec les enseignants. Et puis, ce qui serait vraiment chouette, enfin, ce qui serait vraiment chouette, c'est déjà qu'effectivement, on puisse savoir un peu mieux comment travaillent les bibliothécaires. C'est-à-dire qu'il y a des... J'ai appris que récemment qu'on a un espace qui s'appelle Cyberlibris, où il y a plein d'e-books, en fait, auxquels, nous, on peut avoir accès, mais l'information sur la plateforme, elle n'est pas structurée par thème. Nous, on adorerait avoir, par exemple, un moteur de recherche unique sur le site de la BU, où on pourrait rentrer, voilà, par mot-clé, et avoir accès à toute forme de source, de l'open source, des sites internet, des e-books, des articles, des ouvrages papier, etc., mais que ce soit structuré par thème, et qui ne dépendent pas du type de source de l'information. Ça, pour nous, enseignants, sincèrement, ça serait une super innovation. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. C'est possible, on me fait, oui, oui, oui. Ok, c'est ça. Alors, j'attends, ça vient, ça vient, ok. Et ce qui serait génial aussi, du coup, pour les enseignants, c'est de pouvoir arriver au guichet de la bibliothèque en disant, voilà, je suis le cours de L1, de Ariane Tichy, de tout ça, c'est quoi l'espace de cours, et quels sont tous les matériaux que je peux trouver à la bibliothèque qui sont en lien avec ce cours, validés par l'enseignant, etc., quel que soit le type de support. Des espèces de parcours comme ça, plutôt par module, ça, ça serait super. Et puis aussi, sur votre invitation, c'était l'idée, parce que je sais bien qu'il n'y a pas que la bibliothèque universitaire, et moi aussi, je vais à la médiathèque, donc comment ça pourrait se propager ou ouvrir des questionnements sur l'innovation potentielle dans les bibliothèques publiques en général ? Il me semble que, par exemple, la médiathèque de Clermont, ils font quelque chose que je trouve vraiment super pour que les gens viennent plus dans la bibliothèque, c'est que parfois, ils proposent des thèmes de conférences ou d'activités ou d'ateliers beaucoup autour de l'art et de la musique. Et moi, je me dis, pourquoi pas imaginer aussi ce genre d'événements en bibliothèque publique sur des thèmes comme la monnaie, ou je pourrais faire une petite intervention, et après, la bibliothèque mettrait, ou la médiathèque, en place, pour les gens participants et ailleurs, donc pareil, un petit module en disant, vous êtes venu à cette conférence, vous voulez approfondir le sujet, voilà ce que vous pouvez trouver comme ressource en lien avec ça. et certains ouvrages à la médiathèque et d'autres, voilà, qui seraient complètement dématérialisés, open source ou ailleurs. Voilà, donc j'espère que j'ai donné lieu à des discussions potentielles sur ce thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ariane. Alors, est-ce qu'il y a des bibliothécaires universitaires dans la salle ? Aucun ? Alors, qu'est-ce que cette intervention vous inspire ? Oui, sauf qu'il n'y a pas du tout le côté vidéo, par contre, vidéo ou accès documentaire. Après, c'est pareil, sauf erreur de ma part, mais le moteur, en fait, c'est ça, c'est que le moteur global, il me semble beaucoup moins performant que les sous-moteurs quand on se rend dans les sous-catalogues, vrai ou faux ? Oui, je pense que... Oui ? Oui. 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 l'idée de faire des bouquets thématiques correspondant à des cours ou non, mais en l'occurrence correspondant à des cours intégrant les différents types de supports et accessibles à partir du portail ça c'est assez intéressant il faut dire aussi que tous les enseignants ne sont pas aussi innovants là nous avons une représentante oui, je vous en prie je vous en prie allez-y c'était pour rebondir sur la partie pédagogie active surtout que je trouve intéressante je suis contente parce que j'avais vu des pouvoirs points en ligne sur la pédagogie active mais je n'avais pas rencontré encore des personnes qui ont fait un retour d'expérience et j'ai deux collègues qui ont suivi une formation par Magali Légan qui ont fait un formation sur la crise de la monde et depuis on essaye de le mettre en termes dans les réunions d'équipe de le traduire pour en redynamiser un peu la santé de place et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça c'est quelque chose qui est un enseignement dont on peut vraiment s'inspirer et je me demande s'il y a d'autres structures qui l'utilisent en deux mois en deux heures des délits mais plutôt à objectifs internes et de management qui est nécessairement à objectifs de formation ça c'est une question à la salle je veux bien juste dire deux mots merci je suis ravie oui sur le fait que sincèrement à l'école de droit et globalement oui à l'école de droit je pense que je suis toute seule en fait ici à faire ça après j'ai quelques collègues qui ont fait quelques petites incursions mais sincèrement j'ai mis du temps aussi à basculer vraiment dedans et je sais que c'est pas facile parce qu'on a des tas de résistances sur la représentation sociale qu'on a dans notre métier et on a été formés comme étant des transmetteurs et à partir de là il faut accepter de changer complètement et être juste un animateur donc ça bouge les structures internes psychologiques c'est franchement pas facile ça fait au moins deux trois ans que régulièrement je fais des réunions avec mes collègues parce qu'ils me demandent de parler de ce que je fais concrètement donc je leur montre les outils j'y vais c'est concret tout et ils basculent pas dedans parce que je pense c'est une résistance c'est ça qui est complexe dans la mise en oeuvre des innovations pédagogiques il y a foultitude de supports de ressources etc et les gens n'y vont pas pour je pense vraiment des résistances internes la grosse question c'est comment on lève les verrous et ça c'est la confiance en soi et ça c'est voilà c'est pas évident du tout et par ailleurs comme je fais partie aussi d'autres groupes je fais partie d'un groupe à l'international qui demande des réformes du système monétaire global notamment à la BCE de revoir sa politique en ce moment on a fait on a mis en oeuvre ce genre de pratiques dans des réunions où on amène le matériel et on amène les gens à réfléchir sur le matériel en présentiel et ça marche du feu de Dieu enfin c'est vraiment du coup les gens se sentent beaucoup plus impliqués et tout ça et finalement c'est assez simple j'en ai parlé aussi pour les réunions qu'on a les réunions comité licence etc où tout le monde s'ennuie tout le temps et il se passe jamais rien enfin assez peu mais le problème c'est de nouveau c'est changer ses pratiques changer sa vision d'une réunion et c'est franchement pas simple mais ça viendra mais ça marche bien ça marche bien aussi en réunion je voulais juste ajouter un propos d'un des réunions c'est un des réunions c'est un des réunions c'est un des réunions c'est un des réunions plus fort alors ça amène ça amène à dire en fait que du coup vous avez raison il n'y a sans doute pas suffisamment de lien entre les enseignants et les bibliothécaires les enseignants peuvent penser que les bibliothécaires ne viennent pas assez à eux les bibliothécaires ont aussi le même sentiment donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse peut-être chacun un pas davantage vers l'autre bon vous l'avez dit mais je crois que quand même effectivement vous êtes quand même à ce stade encore assez atypique même s'il y a de plus en plus d'enseignants sans doute qui vous ressembleront dans les années qui viendront donc malgré tout l'usage du polycope du manuel etc. c'est quand même encore hyper répandu en termes de prescription enseignante même si vous dans votre discipline en particulier vous dites que c'est du passé autre point encore effectivement vous avez l'air de militer pour l'accès ouvert open source par ailleurs dans les BU on est confronté évidemment à des tensions budgétaires et on est obligé parfois de désabonner des ressources électroniques payantes or là les enseignants ils sont plutôt très virulents quand on est obligé de le faire donc eux-mêmes ils ne sont pas toujours convaincus de l'open source ni du dépôt dans les archives ouvertes puisqu'il est rarissime qu'il y ait des mandats qui obligent à faire cela dans les universités même s'il y a maintenant des politiques un peu incitatives avec les bonus recherche et dernier point quand même pour peut-être un peu bémoliser quelque chose que vous avez dit il y a plusieurs études internationales récentes qui établissent des corrélations claires et indiscutables entre la fréquentation des bibliothèques par les étudiants la formation à la recherche documentaire pour les étudiants et leur réussite donc après peut-être qu'ils leur dire qu'ils trouveront rien de pertinent à la BU c'est peut-être un tout petit peu excessif même si je comprends aussi votre logique et ce que vous avez voulu dire alors juste je ne voudrais pas être mal interprétée j'ai peut-être été maladroite dans mes propos en aucun cas je décourage les étudiants d'aller à la BU au contraire j'ai dit je fais acheter des livres donc à chaque fois sur des auteurs je les envoie évidemment en bibliothèque c'est plus sur les manuels dans ma discipline je leur ai dit il y en a à la bibliothèque je vous déconseille de lire les manuels par contre les livres j'en fais acheter régulièrement à la bibliothèque évidemment et puis la corrélation enfin je la vois aussi c'est parce que les étudiants ils viennent réviser à la bibliothèque donc c'est ceux qui travaillent aussi qui fréquentent et qui révisent mais je pense que c'est ça enfin on a un problème il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de travailler ensemble mais les bibliothécaires sont débordés les enseignants-chercheurs sont débordés et je pense que à nouveau tant que pour vous comme pour nous dans notre contrat de travail on ne reconnaît pas des espaces d'échange ou de réunion ou du temps de travail pour collaborer ça me semble difficile d'évoluer là-dessus par contre moi je suis certaine que mes bibliothécaires en termes de façon de chercher et toute la richesse qui est en bibliothèque elles ont plein de choses à m'apprendre je dis elles parce qu'elles sont toutes des femmes et du coup c'est juste que oui on ne collabore pas et on ne se transmet pas nos pratiques etc ça c'est vraiment dommage mais c'est vrai que c'est dur pour tout le monde je pense de trouver des espaces donc je sais je ne sais pas comment on peut faire mieux je disais que je pense qu'il s'agit d'un problème technique à savoir d'un SIGB performant et qu'il suffit de taper un tag pour avoir effectivement ce mot matière dans les ressources physiques les ressources numériques les vidéos les bases de données kernes, percées et tout ça 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 existe mais les SIGB sont beaucoup plus chers donc ça y est quand même un problème technique et financier deuxièmement moi je remarque quand même que beaucoup des étudiants qui viennent dans les bibliothèques municipales viennent d'abord chercher un espace de travail et non pas de la recherche documentaire ils viennent pour travailler dans la tranquillité et le troisième point que je voudrais dire c'est que les bibliothécaires doivent former le public à la recherche sur le portail beaucoup de gens nous disent ah vous avez tout ça mais je ne savais pas parce que nous sommes là en train de leur montrer pardon et si on prenait le temps nos bibliothécaires de faire cette formation publique je pense que toutes les richesses que nous possédons seraient montrées merci je voulais juste apporter j'ai interviewé hier Martine qui est directrice de la BU de Haute-Alsace et donc elle me disait par rapport aux classes inversées où le prof fait qu'il y a des profs qui font ça en bibliothèque c'est à dire ils vont faire leurs cours à la bibliothèque pour que les étudiants puissent travailler à partir des ressources elle me disait aussi que les formations ou à l'utilisation des ressources ils la font pour les étudiants mais que ça les barbe et que ça n'a pas un grand succès par contre ce qui a un grand succès c'est que cette BU qui a l'air assez innovante a un portail personnalisé donc les étudiants quand ils s'identifient sur le portail ils ont accès à toute une série de ressources sélectionnées par rapport à leur niveau et aux cours qu'ils prennent ça c'est très intéressant et aussi elle me disait qu'ils vont bientôt avoir des nouveaux locaux à l'intérieur de ce qu'ils appellent l'Learning Center à savoir où la bibliothèque va être avec des salles pour cours de langue des différentes salles de réunion etc donc intégrées dans un dans un bâtiment donc voilà c'est un sujet qui pourrait il n'y avait quelqu'un mais qui voulait intervenir j'ai bien peur qu'on qu'on doive changer on vous remercie beaucoup de de votre intervention merci merci Ariane et nous allons passer à notre deuxième intervenant nous avons un appel non non c'est pas ça c'est pas grave c'est lequel je pense donc pendant qu'Adrien s'installe donc Adrien de mai travaille dans une agence qui s'appelle design territoire alternative donc il est designer de services c'est un collectif qui fait le design de services trois personnes implantées sur des territoires ruraux et qui accompagnent des collectivités des associations pour inventer ou reconfigurer des services en utilisant des méthodes créatives donc en fait c'est une intervention qui s'insère dans une des trois orientations fortes que semblent prendre les innovations aujourd'hui si on fait un petit peu un résumé ces trois orientations fortes de l'innovation qui a toujours été constante mais qui a été très forte dans les dix dernières années on voit qu'il y a un focus sur les usagers la création des services et des événements avec les utilisateurs et enfin une tendance utile un focus utile dans l'innovation serait d'apprendre d'échanger davantage qu'avant avec les bibliothèques de son pays et à l'international donc cette intervention de train de mai s'insère dans la deuxième tendance forte celle de créer des services et des événements avec les utilisateurs eux-mêmes donc vous avez la parole merci peut-être je vais expliquer très rapidement avec mes mots ce que c'est que le design de service c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde alors un designer produit vous voyez à peu près tout ce que c'est je fais les chaises sur les égales vous êtes assis voilà des capotages d'ordinateurs des petites cuillères etc et finalement un designer de service il fait la même chose mais pour des politiques publiques donc il conçoit il aide des collectivités à concevoir des services avec du dessin avec des projections avec des maquettes avec des prototypes et puis surtout en testant et en travaillant le plus possible avec des utilisateurs voilà donc je voulais au départ faire une petite présentation avec des exemples qui étaient volontairement pas issus de médiathèques et puis quand même il y a ce bon vieux projet de Lezou qui est juste à côté alors désolé pour ceux qui le connaissent déjà par coeur mais je vais prendre un peu le temps de représenter juste la résidence de la 27ème région qui avait été un petit peu qui était un peu le déclic au départ du projet après la volonté des élus bien sûr et puis aussi ce qui se passe maintenant parce que c'est depuis cette résidence qu'il se passe le plus intéressant alors peut-être pour resituer un peu les choses Lezou pour ceux qui ne connaissent pas c'est en Auvergne dans le Puy-de-Dôme c'est la 3ème couronne de Clermont on pourrait dire donc une région qui voilà une 3ème couronne dont la densité de population augmente de jour en jour parce que Clermont devient cher la 1ère couronne aussi la 2ème aussi les habitants de la montagne du livre à doigts descendent assez facilement on est sur une communauté de communes qui s'appelle Entre-Dors et Alliés qui fait à peu près 16 000 habitants donc vous voyez c'est pas très grand non plus donc vraiment en milieu rural la 27ème région c'est un laboratoire d'innovation publique qui essaye de transformer l'action publique sur le terrain en essayant des choses par la pratique donc du coup là c'était la thématique est-ce qu'on peut inventer de nouveaux usages pour les médiathèques alors Désodé aussi c'est un projet qui date de 2011-2012 donc à l'échelle de temps des médiathécaires c'est une éternité il s'est passé beaucoup de choses depuis il y a peut-être des choses qui paraissaient un peu innovantes à l'époque qui le sont beaucoup moins maintenant les territoires résidences en gros c'est comme les résidences d'artistes c'est à dire que c'est une équipe la plus rédisciplinaire donc là on avait une médiatrice culturelle quelqu'un qui faisait du récit de vie puis on était deux designers et c'est trois fois une semaine donc il y a la première semaine c'est celle que je vais vous montrer pour démarrer l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre du territoire des habitants des acteurs locaux donc de collecter des informations des documentés et puis commencer à formuler des hypothèses et restituer un peu des choses alors je rentre un peu dans le détail désolé ça va être un peu en mode photo de vacances mais ne m'en veuillez pas trop on démarre là on avait vraiment démarré la première semaine en essayant de construire un peu enfin de se construire ensemble avec les acteurs du territoire une petite culture commune donc c'est pour ça qu'on avait démarré par une soirée où on avait proposé aux gens de venir présenter un projet d'ici ou d'ailleurs qui avait changé un peu leur vision leur regard sur les politiques de lecture publique ou sur les médiathèques donc voilà c'était une dizaine de projets que tu as montré expliqué très très rapidement en moins de dix minutes un peu sous la forme d'un pêchacoucha et qui a permis comme ça de lancer des débats et puis de se dire bah voilà en fait on a ça au moins ce petit bagage là culturel en commun ensuite toute la semaine c'est des rencontres avec le documentaliste du CDI avec des habitants avec des voisins avec des acteurs culturels et puis ce qui était super important c'était de pouvoir mettre en place un quartier général donc sur cette communauté de communes il y a des petites bibliothèques dans chaque commune et l'idée c'était de créer un bâtiment une nouvelle grande médiathèque pour la communauté de communes donc finalement ce quartier général c'était déjà un petit peu la future médiathèque donc on y collectait on mettait en valeur un peu toutes les informations qu'on obtenait et puis c'était aussi un lieu dans lequel les habitants pouvaient venir nous voir pour échanger pour continuer des discussions voilà je vous parlais tout à l'heure on était sur une communauté de communes de 16 000 habitants en fait si on applique la règle des 256 livres en moyenne par habitant on a 1 400 000 livres donc c'est plus que ce que n'aura jamais la bibliothèque départementale assurément donc on voit que ça faisait partie aussi des potentiels c'est qu'en fait chez les habitants eux-mêmes il y a énormément de documents et on verra tout à l'heure que ça peut être porteur ce petit schéma c'est juste pour vous expliquer que justement en fait alors c'est pas c'est pas sur la communauté de communes parce qu'il n'y avait pas la grande médiathèque que vous avez en haut à gauche mais par contre il y a des petites bibliothèques il y a des petites bibliothèques qui se prêtent des choses entre elles il y a des CDI il y a des centres de documentation il y a un libraire et puis c'est ce que vous avez en bas en vert il y a des tas d'habitants qui ont des livres pardon ouais d'accord pardon sur mon écran c'est en vert et puis il y a aussi des fonds associatifs et puis il y a aussi des fonds des habitants dont on sait pas trop s'ils sont en fait c'est des centres d'intérêt commun comme vous avez le cercle informel d'échange de mangas du collège le club de pêche à la mouche qui a des fonds propres mais qui a finalement par extension les fonds de ses membres donc c'est tout ça qui est intéressant de diagnostiquer tout ça c'est intéressant aussi parce que ce qu'on s'aperçoit c'est que les gens ne sont pas forcément contre l'échange entre particuliers et que plus on a un sujet d'intérêt commun précis plus c'est pointu plus il y a de la confiance si on est passionné d'histoire ok c'est bien on sera peut-être amené à se prêter des livres si on est passionné de l'histoire de France au 19ème siècle dans telle région là ça crée encore plus d'affinités et donc voilà c'est pour ça qu'il y avait plusieurs modes de prêt c'est à dire entre un fort attachement et un faible attachement il y a tout un tas de nuances la consultation l'échange temporaire le prêt l'échange définitif la circulation et donc ça c'est pareil c'était des petits outils pour sortir un petit peu du déclaratif mais quand on prend quelqu'un et qu'on lui demande est-ce que vous êtes prêt à prêter vos livres alors il y a deux types de réactions c'est soit ah non jamais pas du tout c'est ma chère mon sang soit c'est tout l'inverse mais non mais il n'y a pas de soucis de toute façon on n'est que le locataire de ces livres etc donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé aux gens de prendre juste un rayon et puis de regarder par type de modalité de prêt lesquels vous seriez prêt à prêter ou pas et on s'aperçoit que les gens qui se déclaraient extrêmement prêteurs ne le sont pas tant que ça c'est un peu plus nuancé et que les gens qui ne voulaient absolument pas prêter finalement eux aussi c'est un peu plus nuancé et il y a des choses sur lesquelles ils sont prêts à lâcher un peu prise voilà c'était juste un exemple on passe à la deuxième semaine la deuxième semaine de résidence là on est plus sur des temps où on essaye de traduire les hypothèses qui sont ressorties de la première et de les transformer je vous parlais tout à l'heure de prototypes c'est un peu ça en expérimentation c'est à dire qu'on essaye de mettre sur la place publique un peu ces hypothèses et de les travailler avec les gens donc ça c'était un petit peu le plan le plan de bataille en fait de la deuxième semaine on avait imaginé plusieurs expérimentations à mener et vous avez en bleu foncé en fait les thématiques les grands enjeux auxquels ça se rapporte l'ouverture culturelle le potentiel numérique le droit d'auteur aussi finalement qui était quelque chose qui ressortait malgré tout par défaut les ateliers de coproduction les fonds participatifs le lien social le réseau c'est à dire qu'il y a un réseau avec la BDP mais aussi un réseau de petites bibliothèques de points lecture avec des bénévoles et les échanges de savoir-faire voilà donc il y a un ensemble de ben voilà si on a démarré cette première semaine par une soirée où on a proposé ce plan de bataille aux habitants en leur demandant ben voilà sur lesquels vous vous sentez de participer vous dites ben là je peux prêter une scie sauteuse là je peux faire ça donner un coup de main de telle ou telle façon alors je vais passer vite là dessus il rentrait peut-être un peu dans le détail de quelques-uns ah bah ça c'est c'est un truc tout bête mais on avait simplement demandé aux gens de venir le soir avec leur livre de cuisine et on s'est très vite retrouvé avec 100 ou 300 bouquins et pas que des vieux livres de recettes des années 70-80 des choses assez pointues assez réjouissantes donc ça ça permettait de tester aussi l'hypothèse que quand on est une bibliothèque on peut pas se permettre d'avoir des bouquins forcément très très pointus ou d'avoir une gamme très complète sur un sujet précis par contre c'est des choses que les habitants font parce qu'ils sont passionnés de cuisine parce qu'ils sont passionnés de pêche à la mouche d'astronomie je sais quoi d'ornithologie et eux ils ont tous les bouquins sur le sujet ou sur un auteur en particulier une bibliothèque peut pas avoir tous les livres d'un même auteur et pourtant c'est ce que font les particuliers donc il y a des échanges possibles là qui peuvent compléter l'offre de la médiathèque et puis surtout ce qui est intéressant dans un livre pour parler des livres c'est pas tant le livre que son propriétaire c'est à dire la connaissance qui est associée à ce livre et donc le savoir-faire qui est associé à la connaissance voilà et c'est peut-être là que la bibliothèque peut être aussi une sorte de tiers de confiance qui peut mettre en lien des abonnés à de la connaissance via le livre le livre du coup c'est plus forcément ce qu'on vient chercher c'est le moyen par lequel on atteint des savoir-faire on atteint des gens qui sont un petit peu experts ou qui sont simplement des praticiens chose que peut pas mener le livre une autre expérimentation c'était celle de la cabine de téléchargement 24 sur 24 où là qui répondait à plusieurs enfin on essayait de travailler plusieurs hypothèses il y avait celle de l'ouverture l'éternelle question de l'ouverture des horaires l'amplitude d'ouverture des médiathèques qu'est-ce qu'il va ouvrir le dimanche etc donc là on s'est dit bah allez on fait un plug c'est du 24 sur 24 comme ça on va pouvoir tester ce que ça donne et il y avait aussi la question des contenus numériques voilà donc du coup c'est très simple c'est une espèce de cabane qui a été bricolée avec dedans un ordinateur sur cet ordinateur vous avez trois dossiers un livre un film un musique il y a une entreprise du coin qui fait du logiciel qui nous a gentrimement prêté un pot de clé USB pour que les gens puissent tester en fait on vient et on télécharge certains des documents qui sont mis dedans donc en fait on avait là choisi de sélectionner on a mis des contenus en fait qui étaient libres de droit soit parce que tombait dans le domaine public parce que c'est ancien alors là côté film c'était la régalade au niveau des séries B etc il y avait des contenus qui étaient simplement aussi produits sous licence créative commons par exemple et donc l'idée c'était de mettre en valeur une thématique alors là c'était la thématique des utopies sociales je crois qu'il y en a eu une deuxième version plus tard qui était sur la mer ou quelque chose comme ça mais l'idée c'est de dire on prend juste une sélection on attire par ça et à l'extérieur parce que vous voyez peut-être un petit peu là aussi à l'intérieur il y avait des petites étiquettes avec des résumés des photos de quelques-uns des contenus qui étaient présents alors je reviens un peu sur cette notion de prototypage parce que pour nous c'est hyper important la fabrication du prototype elle est aussi importante ça permet d'impliquer les gens c'est à dire que là on avait des voisins qui sont venus nous prêter une scie sauteuse qui nous ont aidé à bricoler et puis on a aussi la médiathèque départementale qui participe activement de toute façon à la résidence mais qui avait dépêché deux de ses agents pour nous aider à terminer de bricoler cette petite pirate box bibliobox qui avait commencé de mettre en place des agents de la fonderie donc il y avait de la coopération vraiment interrégionale voilà et donc ça c'est pareil du coup ça permet de mettre ces hypothèses et ces questions sur la place publique mais quand je dis sur la place publique c'est littéralement sur le trottoir devant le quartier général une autre une autre expérimentation alors ça c'est en fait quelque chose qu'on a réutilisé c'était notre collègue médiatrice culturelle qui avait travaillé avec ça avec avec un collectif qui s'appelle d'architectes qui s'appelle le Brut du Frigo dans une petite ville de la Drôme avec des habitants qui s'entendaient pas une très mauvaise ambiance ils avaient pas de médiathèque et du coup ils avaient mis en place ces espèces de mini médiathèques où le principe c'était on va chez quelqu'un on met cette boîte et on leur dit prends un livre ou un film etc. qui t'a énormément touché mets-la dans cette boîte et on va passer au voisin et ainsi de suite et comme ça ça permettait de constituer un fond et de s'apercevoir que le voisin était pas si con que ça finalement il avait des goûts communs des centres d'intérêt qui étaient tout à fait valables et donc on a réutilisé un peu ce principe là pour pouvoir travailler sur le sujet du réseau des petites bibliothèques enfin des petites bibliothèques pas départementales au contraire des petites bibliothèques municipales des petits points lecture il y en a certains qui étaient en danger parce que peut-être pas forcément enfin déjà des bénévoles qui tenaient ça à bout de bras la BDP qui allait peut-être changer un peu de politique donc certaines certains des plus petits points allaient peut-être pas forcément être alimentés par la BDP donc la question c'était de se dire qu'est-ce qui est vraiment important dans ces petites bibliothèques communales est-ce que c'est le lieu qui parfois fait 15 mètres carrés avec une sélection de livres qui laisse un peu à désirer ou est-ce que c'est pas plutôt le bénévole le bibliothécaire qui est là qui connaît super bien son public qui connaît très bien son village qui connaît très bien les gens les compétences des gens les passions des gens et du coup qui peut faire le travail que ne fera jamais la grosse médiathèque intercommunale qui est vraiment un travail de terrain au plus profond des territoires donc du coup voilà c'est quelque chose qu'on a testé qu'on a proposé à une des bibliothécaires bénévoles qui a constitué un petit fond avec les habitants avec des dons d'habitants et qui passait pendant 2-3 mois de maison en maison donc on s'est dit allez ce qui est important c'est pas le lieu bibliothèque c'est la bibliothécaire donc c'est elle qui se déplace pour encore mieux connaître les habitants leurs habitudes leurs envies encore une autre petite expérimentation je vais faire vite il était beaucoup question des contenus livres de droit du droit d'auteur etc et puis il y avait des gens qui nous avaient dit ah ça serait génial de pouvoir avoir de la visioconférence dans cette future médiathèque donc on a essayé de mêler un peu les deux et on a fait une petite soirée tous pirates où en fait on a demandé à un bibliothécaire qui était un peu spécialisé sur le sujet de la commune de Passé à côté de Rennes de nous faire une petite visioconf donc on avait le dispositif était vraiment très simple encore une fois c'est du bricolage à chaque fois on fait avec les moyens du bord donc on avait un vidéoprojecteur et puis un écran sur lequel on projetait enfin il projetait son petit diaporama et lui il était sur Skype sur une tablette donc on le voyait et il voyait le public et ce qui était génial c'est que malgré la distance il y avait de la proximité parce que ça lui permettait enfin ça permettait au public qui était là de lui poser en direct une question via la tablette comme ça on voyait à quasiment échelle le bonhomme on pouvait lui poser une question directement etc donc il y avait cette petite proximité qui était intéressante une autre expérimentation autour des jeux vidéo enfin de la place des jeux vidéo en médiathèque est-ce que ça avait sa place dans cette médiathèque à l'époque il y a pas mal de médiathèques mais des grosses dans des grosses agglos qui lui avaient fait de la place et ça se passait très bien là c'était pas encore facile donc on s'est dit on va demander aux jeunes de venir avec leurs parents pour en discuter justement autour sous le prétexte de faire un grand concours de Super Mario Bros et ce qui était intéressant c'était pas tellement de faire le concours et puis de discuter c'était aussi d'en profiter pour montrer un peu l'envers du jeu vidéo enfin de montrer que c'est une culture quoi s'il y a des magazines comme Le Monde ou d'autres qui ont des pages culture dédiées aux jeux vidéo c'est parce que c'est une culture en soi donc on a demandé à quelqu'un qui est illustrateur et qui créait des personnages pour un petit jeu vidéo assez connu vous voyez les petits personnages en bas parce qu'il y a pas mal de merchandising derrière ça s'appelle Machine Monster je crois ça faisait un tabac à l'époque en Angleterre avec les gamins de venir présenter un petit peu son métier juste avant de nous présenter l'histoire de Mario Bros et de commencer le combat donc du coup ça c'était intéressant parce qu'il nous avait expliqué vraiment comment il fonctionnait comment il créait les personnages voilà j'utilise l'illustrator je fais des vues de face des vues de côté je dessine des décors je les vectorise je les colorise voilà comment ça se passe quand je viens deux fois par mois à Londres dans les bureaux de l'entreprise qui a créé les jeux voilà qui sont mes collègues voilà ce qu'on y fait il y a toute une économie derrière il y a tout ça et puis voilà on a présenté un petit peu tout ça je fais vite d'accord très rapidement du coup l'idée à la fin c'était de récupérer tout ça de synthétiser tout ça pour en faire un outil pour que le futur directeur de la médiathèque puisse dialoguer avec l'architecte qui allait créer la médiathèque donc c'est ce qu'on a appelé un plan d'usage donc ça on a eu du temps avec les habitants pour travailler un petit peu sur ce plan d'usage sur des profils type d'utilisateurs et puis on a eu du temps avec le directeur qui a été sélectionné aussi relativement tôt pour pouvoir travailler à ce plan des usages donc je rentre pas trop dans le détail mais en gros il y a plusieurs thématiques qui sont ressorties autour des fonds participatifs c'est ce que vous avez en rouge autour de la production de contenu culturel c'est ce que vous avez en jaune je crois autour de la convivialité des citoyennetés autour des pratiques numériques c'est tout ce qui est en bleu mais en gros voilà c'est un plan c'est pas un plan d'architecte on est pas du tout dans les bonnes proportions simplement un plan qui décrit la vie et les pratiques à l'intérieur de cette future médiathèque voilà alors ça c'est les images de la médiathèque telle qu'elle a été signée pour le concours mais je vais vite fait vous parler un peu de ce qui se passe depuis parce que c'est là que c'est vraiment intéressant c'est là que la médiathèque se construit ils ont eu pas de chance c'est beaucoup de chance c'est à dire qu'ils sont sur des sites archéologiques donc du coup les travaux ont pris énormément de retard mais on a un directeur qui doit faire du juge je pense en fin de compte et qui du coup lui se dit c'est génial c'est d'autant plus de temps pour travailler tous les sujets qu'on pourra pas travailler une fois qu'on sera dans le bâtiment parce qu'on est pris dans le rush de faire vivre un bâtiment donc du coup lui son discours c'est ça c'est on va pouvoir travailler avec des publics qu'on n'irait jamais voir si on avait vraiment une médiathèque donc après tout est bon à prendre c'est à dire que le chantier c'est un prétexte ils ont fait intervenir un illustrateur qui vient dessiner toutes les étapes du chantier donc qui fera l'objet d'un livre certainement alors on avait mis en place un blog ça faisait partie des expérimentations enfin un blog un profil facebook ça faisait partie d'une des expérimentations aller voir parce qu'il est alimenté en permanence c'est génial on a vraiment l'impression que la médiathèque existe déjà alors que le bâtiment n'est toujours pas sorti de terre c'est un petit peu le leitmotiv depuis le début de toute façon c'est pas parce qu'elle n'est pas sortie de terre qu'elle n'existe pas on peut déjà faire vivre tout un tas de fonctions donc vous voyez là c'est la médiathèque sur le marché les histoires de savoir faire du coup ça passe beaucoup par des clubs de mamie tricot qui se font dans les bars du coin en attendant la cabine de téléchargement 24 sur 24 finalement s'est transformée en vraie cabine téléphonique avec des fonctions qui sont complètement différentes je pense il y a eu tout un travail sur le cheminement du collège de la médiathèque qui fait vraiment en collaboration avec les collégiens je vous montre que quelques exemples l'acquisition qui est concertée avec des gens qui sont abonnés aux différentes petites bibliothèques existantes etc etc je fais vite mais je m'arrête là mais en gros ce qui était important c'est de dire on peut tester des choses on a le droit d'essayer on a le droit de se planter et c'est comme ça qu'on avance en grande partie et c'est comme ça qu'ils continuent d'avancer en tout cas et j'ai l'impression que ça fonctionne bien et ils ont intérêt parce que je crois que ça ne va pas ouvrir avant le printemps 2017 merci beaucoup merci vous gardez parce que vous allez répondre j'imagine que vous avez des questions de commentaires ah on est resté oui bonjour Sylvie Bonnel de la BNF je voulais savoir vous dites les habitants mais les habitants c'est tout le monde personne comment est-ce que vous avez l'impression d'avoir touché alors on n'est pas dans l'échantillon représentatif de l'IFOP c'est pas ça que je veux dire mais comment à quel moment est-ce qu'on estime que les personnes qu'on a interrogées rencontrées etc. sont suffisamment représentatives malgré tout de ce que peut de ce à quoi peut aspirer un ensemble cohérent d'habitants est-ce qu'il y a une manière de diagnostiquer le moment où vous avez des manques sur tel ou tel échantillon de population ou des choses comme ça deux trois éléments de réponse le premier c'est moi en tant que designer concevoir des projets un peu innovants et un peu adaptés si je pouvais le faire sans les usagers je le ferais sans les usagers je me passerais d'aller voir madame Michu d'aller voir tous les professionnels qu'il faut absolument rencontrer etc. bien volontiers ça prend du temps mais il se trouve que quand on va aller voir souvent les idées sont bien meilleures et surtout bien mieux appropriées c'est un premier élément et le deuxième élément c'est que on fait en fait je vous rejoins là-dessus moi ça me pose aussi une question c'est à dire que je pense que si on a vu 50 ou peut-être 80 personnes si on tire vraiment le truc c'est bien le maximum sur 16 000 habitants c'est rien du tout c'est absolument pas représentatif en revanche on n'avance jamais avec la totalité des gens on sait toujours qu'il y en a quelques-uns qui sont motivés quelques-uns qui ont des besoins vraiment pressants qu'il y en a qui se laissent plutôt couler qui attendent de voir et qui n'ont pas de besoins précis non plus et que ça aussi c'est un petit peu une manière de faire c'est de dire il y a peut-être intérêt à aller voir plutôt les gens qui sont un peu dans les extrêmes au niveau des pratiques qui sont des sous-utilisateurs ou des sur-utilisateurs de médiathèques par exemple pour prendre que cet exemple-là plutôt que d'aller voir un peu le milieu parce que dans le milieu en fait on ne va pas apprendre grand-chose c'est la majorité peut-être mais c'est pas ça qui va nous faire sortir des idées vraiment innovantes donc du coup quand on prend un peu les extrêmes sur plein de sujets ça ne représente pas beaucoup de personnes donc ceux-là on peut arriver à les voir plus facilement et puis il y a un dernier élément qui est en fait qu'on fait aussi avec les forces vives ceux qui ont envie de se bouger pour faire des choses donc ceux qui ont le plus besoin donc ceux qui vont être les premiers utilisateurs de toute façon et que ça n'empêchera pas après enfin en tout cas il y a intérêt à garder un peu de marge pour pouvoir se dire attention c'est peut-être pas complètement adapté on l'a fait avec une cinquantaine de personnes qui étaient très motivées qui sont nos principaux utilisateurs mais il n'y a pas que donc il va falloir travailler aussi pour les autres donc ça je pense effectivement c'est une diligence à avoir tout au long du projet et même dans le temps après une fois que ça roule merci c'est à dire ah alors je connais je ne me rappelle plus très bien des circonstances exactes mais en gros la 27e région donc un laboratoire d'innovation publique qui est financé par l'association des régions de France en tout cas c'était vraiment le cas exclusivement à l'époque quasiment mais en programme enfin ce programme territoire en résidence donc il y en a eu plein à droite à gauche en France et là ils cherchaient donc c'est souvent sur des sujets qui sont dans le champ de compétence des régions donc là on est vraiment dans la culture donc c'est en plein dedans donc il y avait en fait plusieurs partenaires donc il y avait la 27e région il y avait donc la région Auvergne avec le transfo il y avait la bibliothèque départementale du Puy-de-Dôme qui était très intéressée de voir comment on pouvait travailler sur les problématiques numériques entre autres et de le faire sur un cas concret et puis il y avait cette communauté de communes qui se posait la question de créer une médiathèque mais qui s'était dit tant qu'à faire autant rajouter 10 ou 15 000 euros de plus pour avoir une étude peut-être un peu plus complète avant de se lancer dans des investissements extrêmement lourds une médiathèque ça coûte quand même très cher et est-ce que vous avez travaillé avec des médiathèques déjà existantes pour une reconfiguration de services et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile alors pour l'instant depuis en fait je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas eu de projet de ce genre là on avait beaucoup de demandes de formation donc en gros sensibiliser un peu au design de services la micro expertise qu'on avait un peu sur les médiathèques donc on a beaucoup fait des formations d'une journée trois jours on arrive maintenant à faire des formations actions on a fait ça pour la médiathèque de Franconville et j'espère que du coup il y aura des projets peut-être un peu plus conséquents parce que je ne suis pas forcément un excellent formateur mais par contre j'aime bien être dans l'action plutôt mais la formation action du personnel en place c'est très intéressant extrêmement après pour dire est-ce que c'est plus facile ou plus difficile je ne saurais pas vraiment vous dire après je pense que comme d'habitude ça dépend beaucoup du portage il y a des bibliothèques dans lesquelles ça va être très facile d'autres ça risque d'être un peu plus compliqué mais en tout cas d'avoir un lieu existant un public qui est déjà acquis et des gens qui travaillent dedans je pense que ça peut quand même grandement faciliter les choses en tout cas accélérer les choses entendu une dernière question très courte à partir de quel ordre de taille de budget on peut imaginer pouvoir avoir le plaisir de travailler avec des gens comme vous autour du design d'un service dans une médiathèque déjà existante on se voit tout à l'heure je vous fais un devis non non juste pour vous donner un ordre d'idée par exemple les résidences c'est un format très particulier qui est porté d'ailleurs par un acteur qui est quand même public il est financé par la puissance publique et une résidence typiquement c'est autour de 50 000 euros voilà donc chacun met une part c'est à dire que chacun des partenaires l'avait mis en gros 10 ou 15 000 euros la 27ème région avait mis ça la région le département etc et la communauté de communes la formation action c'est autre chose voilà tout dépend du temps bien merci beaucoup Adrien Demey et donc nous allons à l'international je vous disais tout à l'heure que dans l'innovation un des aspects assez nécessaire c'est le partage avec d'autres d'autres établissements du pays et de l'international avant de passer à notre dernière intervenante je vais vous donner quelques petites ressources qui m'ont semblé utile je les laisse pour la fin ça va être trop on va être tous fatigués donc quelques idées de documentation bon d'abord ma petite pub pour l'IFLA qui est toujours très intéressante et qui va tenir son congrès l'année prochaine en Pologne donc c'est un congrès où ce sera plus facile d'assister mais enfin pour vous dire qu'il y a un site qui s'appelle IFLA Library qui est un repositoire de toutes les communications des congrès depuis 2013 donc IFLA Library .org où il y a 726 communications archivées et il y a une recherche avancée possible que vous allez facilement trouver les mots le mot innovation je fais la recherche apparaît dans plus de la moitié des 700 communications pour vous dire vous allez trouver des idées après j'ai trouvé un site très intéressant là c'est plutôt l'Amérique du Nord qui s'appelle Public Libraries News Public Libraries News et si vous cherchez idées et innovations ideas and innovations in public libraries vous trouvez plus d'une centaine de liens vers des exemples de pratiques innovantes et elles sont classées avec la technologie le prêt des collections de fonds originaux des animations autour de la santé présentation des collections activités génératrices de revenus et d'autres sujets et vous avez pour chacun une vingtaine d'initiatives intéressantes après il y a un prix à l'innovation en bibliothèque publique qui est donné chaque année par l'association EIFL donc EIFL et la présentation des initiatives des bibliothèques qui ont eu le prix dans les années précédentes donne beaucoup d'idées il y a aussi un prix à l'innovation bibliothèque de recherche à l'université de Stanford aux Etats-Unis et enfin il y a une publication de l'association de bibliothèque care américaine de la ALA qui est sortie en 2015 et qui s'appelle le manuel de l'innovation en bibliothèque de Library Innovation Toolkit qui est très intéressant et qui à nouveau a plusieurs chapitres un très intéressant sur la culture de l'innovation donc l'idée de fond c'est l'innovation c'est pas tant un procès un processus un cheminement des projets mais plutôt une culture de l'établissement une façon de voir des personnes qui font la bibliothèque et qui vont qui vont agir selon cette manière de voir les choses qui est assez profonde pour pouvoir améliorer les services aux usagers donc ça place l'idée de l'innovation dans les personnes qu'elles soient côté personnel ou côté utilisateur donc voilà ça c'est une publication intéressante bon voilà et là maintenant on va à la partie internationale avec Pudi Ketounen qui est venu spécialement pour nous depuis la ville d'Espot à côté d'Helsinki donc Pudi a fait des études en histoire en gestion en éducation et a travaillé comme bibliothécaire plutôt scolaire entre 2007 et 2012 et depuis 2012 elle est à cette bibliothèque grande bibliothèque municipale de Expo qui se trouve dans un centre commercial et elle travaille en section jeunesse et aussi en tant que spécialiste en documentation pédagogique mais beaucoup relations publiques communication et social media donc réseaux sociaux et Pudi travaille dans la préparation d'un projet d'inauguration de nouvelles bibliothèques dans une extension de de la de la bibliothèque qui va s'appeler ISO Omena et qui est en fait intégrée dans un centre de services avec plein d'autres services elle va elle va nous en parler voilà donc Pudi va parler en anglais avec les les diapositives en français que nous avons traduites et je vais peut-être traduire si elle ajoute des choses très simplement l'essentiel voilà alors là ça va il va nous entrer d'abord des images sur la bibliothèque actuelle la vieille rime qui a l'essentiel qui a la vieille Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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 Alors tout le monde est là pour tous les usagers, mais ça ne veut pas dire que les bibliothécaires doivent devenir des médecins, et les médecins deviennent bibliothécaires. C'est bien sûr qu'il y a la maternité et la clínique. Les principes aussi dans ce centre sont sécurité, sécurité et flexibilité. Et l'accès facile à venir, même avec une voiture ou une voiture. Et l'accès facile à venir, avec une voiture ou une voiture. Et la forte partnership est d'addedans de valeur pour le client. Nous avons passé plusieurs projets pilotés, maintenant, quand nous avons planifié ce centre de service. Donc, la famille et la société de travail ont coopéré avec la bibliothécaire déjà. Nous avons passé la société de travail à la bibliothécaire une fois par semaine pour l'année dernière. Et la bibliothécaire a coopéré avec la police et la société de travail, par exemple, pour trouver des enfants, ou des enfants qui n'ont pas attendre à l'école comme ils sont censés. Nous avons aussi une coopération avec des citoyens, des citoyens, des citoyens services. Il y a eu des médecins exercices avec l'aide des citoyens. Donc, il y a eu des médecins, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens. Avec des photos, des clip-videos, des participants. Et aussi, parce que nous sommes déjà dans ce centre de shopping, et bientôt nous allons être dans un même plus grand centre de shopping, mais il y a eu des excès indoor walking exercises pour les citoyens. les citoyens. Parce que, surtout dans les séances de l'ombre, en Finlande, il peut être assez froid et couture. Et ainsi, même si les jeunes sont obligés de sortir. Les anciens ne vont pas sortir. Donc, ça a été vraiment un succès, que les anciens viennent et se réunissent dans le centre de shopping, et nous allons là tout le monde. Oui, ça a eu beaucoup de succès de faire de la marche à l'intérieur. En particulier, quand il fait très froid et c'est glissant. Donc, les enfants, ils peuvent sortir. Mais pour les personnes âgées, de le faire à l'intérieur, comme les locaux sont très grands, ça a eu beaucoup de succès. Oui, les enfants peuvent tomber, oui, c'est ça. C'est moins grave. Voilà, c'est moins grave. C'est moins grave. Les seniors, les exor Didnaire et les hommes sont vraiment παrières. viele de jeunes, avec leurs parents et tous aprendons ensemble. Évidemment, toutes les générations viennent ensemble. Et nous sommes un dégoût content. Et les loquelles sport européennes ont organisé cela. So, we already had this cooperation with maternity and childcare clinic. We had these cultural mother care events and they have been organised in these clinics and in the library. Pour les deux dernières années, la bibliothèque a fait deux fois par mois et a gardé une bibliothèque pop-up dans la clinique. Nous prenons leurs livres et nous annonçons nos événements et nous l'avons. Les animations avec la maternité et la clinique se font parfois à la bibliothèque et parfois à la maternité. Ils sont allés une fois par mois et ils montent une petite bibliothèque lors de la visite à la maternité. Et aussi la bibliothèque soutient les étudiants avec les exercices d'éducation et il y a ce thérapeute qui nous aide aussi. Nous avons déjà eu cette coopération avec les services mentales. Et nous avons eu des services de l'éducation envers les gens. Nous avons eu des services de l'éducation pour les personnes mentales, des services de l'éducation, des services de l'éducation envers les personnes, et il y a des bibliothèques et des psychologiques qui sont impliqués dans ces sessions. Et ces services de l'éducation ont été créés dans la bibliothèque et aussi dans les habitations de la part. Et il y a d'autres clubs de lecture que celui-là. Nous avons eu des coopérations avec les services de l'éducation envers les services de l'éducation. Comme l'année dernière et l'éducation, les nurses ont donné des vaccins de l'éducation chaque semaine à la bibliothèque. Parce que les centres de léducation envers les vaccins de l'éducation seulement le mois jusqu'à la fin. Et les vaccinations au centre de santé ne pouvaient se faire qu'un semaine. Donc les gens venaient le week-end à la bibliothèque pour se faire vacciner, ce qui ne pouvait pas un semaine. Et aussi, nous avons eu des groupes de soutien à la bibliothèque, comme comment arrêter de la fumée ou réduire la pression de l'éducation. Et il y a toujours des groupes de soutien pour arrêter de fumer, ou pour ne pas avoir la pression trop, la tension trop haute. Et aussi, les personnes handicapées nous ont aidé à faire une bibliothèque meilleure. Donc, ils ont été consultés à nous, comment faire ce nouveau service centre de l'éducation plus cliente-orienté pour eux. Donc, il va être facile pour eux de m'entendre et faire toutes les choses. Et aussi, nous avons eu des activités de l'éducation pour eux. Donc, nous avons beaucoup de activités pour jeunes personnes. Comme vous avez vu dans la vidéo, ils sont déjà joués billiard et console game. Et maintenant, dans le nouveau service centre, ils auront encore plus de place. Donc, outre ce que nous avons déjà vu dans la bibliothèque qui est déjà en place. Et il y a des billies, des jeux vidéo. et ils vont continuer à le faire, mais aussi sortir avec eux, par exemple les amener en été, les amener à la plage, des sorties à la plage. Et à l'heure de la nuit, on a eu des balles à une école locale, près de la bibliothèque, une fois par semaine. Qu'est-ce que des balles ? Vous jouez avec des balles ? Ah, ok. Et en hiver, des jeux de balles avec un bâton de rockelle, j'imagine. À l'intérieur. À l'intérieur. Et aussi, nous avons beaucoup travaillé avec les services de l'université, et ces services de l'université vont être à l'université de l'université avec nous aussi. Et puis, les services de l'université, nous avons travaillé avec les locaux de l'université et les instituts de l'université. Et les services de l'université, une symphonie orchestrée en Espoo, ont visité les bibliothèques et les musiques de l'université. Et aussi, les locaux de l'université, les collègues et les musiques de l'université, coopérent avec nous. For example, we have had this Roland Music Studio guys who have been teaching in library customers how to use their equipment. And they have done it for free. Ah, des musiciens qui sont venus apprendre aux lecteurs comment se servir des instruments de musique, et ils l'ont fait sans être payés. Et sinon, l'Orchestre Symphonique de la ville est venu aussi donner des concerts à la bibliothèque. Et aussi, dans le service centre, il y aura un point de rencontre culturelle culturelle, et il y a des services de l'université culturelle. Et ils ont toutes les informations sur les musées et les théâtres de l'université. Donc, toute l'information dans le point de rencontre culturelle, de l'office de tourisme de la ville, tout ce qu'il propose, ce sera là. Et l'objectif est de donner des connaissances, des arts et des expériences à l'université culturelle, et nous avons utilisé cette technologie de l'université très beaucoup. Donc, il y aura des bêtes interactives avec 3D holograms, et des murs interactives avec des holograms. Et 3D printers, et autres technical supplies, et des dispositifs smarts pour les clients à utiliser. Et nous avons maintenant, dans ces projets de pilotage, des bébés de réel-coeur, des bébés de robôts. Vous pouvez les prendre en compte et ils pleurent et tout ça, comme les réels. Donc, ils vont avoir des bébés de robôts qui agissent comme un vrai bébé, pour que les jeunes filles, enfin, pour que tout le monde sache. Mais en particulier, je crois que ça fait partie de toute une campagne contre les grossesses précoces. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit les jeunes filles. Et aussi, ce robot seal, c'est vraiment cuddly et furieux. Et surtout, les jeunes personnes qui ont été avec des mémoires de mémoire, ils ont aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça et ont vraiment aimé ça dans leur arms. Et nous avons aussi testé l'endroit système d'objets et des gens dans le building. Oui, ils ont pu recueillir l'information à travers les mobiles. Parce qu'en Finlande, on peut dire que tout le monde a un téléphone portable. Et, well, at this service center, premises and service selection will expand and we will have everything more, everything more and everything more bigger. But this was the one I skipped. In our library, everyone can adjust an idea and it might happen. Like in this photo, there's people building birdhouses inside the library. And library came all the matter. So, there's this team is care and well-being and children and young people are really top of our priorities. Because, sadly, there's budget cuts, even in Finland, so this is the last we give up. Alors, le thème, comme vous voyez, c'est les enfants et les adolescents. Il a fallu choisir parce que, malheureusement, il y a des coupes budgétaires. Alors, il y a la bibliothèque 30 employés permanents. Et 50 personnes qui sont soit des étudiants, soit des personnes qui font le service civique. Oui, vous avez bien entendu des 80 personnes, 30 sont employés et 50 ne le sont pas. So, welcome to the Isomena Service Center at August. And you will see all what I said to come true, hopefully. Merci. Merci. Alizi. How many people live in Espo? About, well, we have Helsinki and Espo, like, all together, it's 800,000. Is there any book in your library? Because we heard a lot of things about all the projects with the social, the medical partners. But do you have still books and CDs and...? Yes, we still have books, but, well, we are really much using these e-books and all that digital material, even in that one. So, we are now more focused, I think, in events, all kinds of events. But you still have big book collection. Yes, we have, but it's getting smaller, especially now when we move. Alors, il y aura moins de livres papiers qu'avant, que dans l'ancien... Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai été un peu interpellée par le volet coopération avec la police pour les enfants qui... Oui, je n'ai pas traduit, en fait. Des enfants qui ont quitté l'école ou qui ont... Ou qui ne vont pas à l'école? Qui se sont enfouis. Non, qui sont en fuite. Ah, d'accord. Mais comment la bibliothèque concrètement, enfin... Ok. How does the library work with the police on young people who are in a difficult situation because they have run away? How do you do that with the police? Well, police will notify us or we will notify police if we see some kid who's in trouble. So, then we go, we work with social workers all together. And of course, there's all this... Not safety. I have to be really discreet. Alors, soit la police les prévient s'ils voient qu'il y a un jeune en difficulté, ou à l'inverse, ils préviennent la police. Et après, ils voient ça avec des assistantes, assistants sociaux. Mais c'est très important de le faire dans la discrétion. So, what are the... Yeah, what profile for the staff? What kind of education, skills of the staff? Well, we have many, many, many kinds. So, there's traditional librarians, but also people with media background or... I don't know what it's... Sort of event organizer, education background. Specialist event, organisateur d'evenements. And marketing background. And of course, all this... That our civic servants or trainees, and they can come whatever backgrounds. And like this, there was one... Or is now at the moment who's cook. So, he's doing... So, that cook is doing really much cooking events, don't I prove it? Excuse me, is it like a traditional model in Finland to have this kind of... Libraries? Because... Or are you particularly innovative or... I would say we are innovative. Of course. Well, in Espo, there's three big libraries. I've heard that some of you have visited others. Cello and Entresse. And this Iso-Omena is one of those biggest also. So, those three make really innovating things. And there's also some more traditional, but they are those smaller ones. And well, they are gonna follow us, I'm sure. How do you organize the partnership with the other social education, LC actors? Or do you have a... How do you organize it? Well, it's been a long way. It hasn't come just overnight, but now it has been like three or two years. We have started from Lidl and now like this last year, like with that social workers have been there at the library once a week, having their time and so on. And it has come quite naturally after all that time. Can you imagine... Well, it's been a long way. I think three years. Three years, but the other partners, they are coming to the library once a week. And little to little, it's done naturally. J'aurais une question complémentaire sur les modalités de travail entre partenaires, c'est-à-dire est-ce que ce sont des actions qui sont menées en commun, par exemple une assistante sociale, un bibliothécaire, ou est-ce que c'est plutôt du partenariat genre renvoi d'un usager sur un autre professionnel, ou de type un peu signalement, excusez-moi du terme, par rapport aux services sociaux. Il y a deux types, parfois c'est juste l'individu, c'est juste un travailleur social avec le client, mais puis nous avons ces sortes d'informations, des desks, et puis il y a les bibliothécaires et les travailleurs socials ensemble. Alors c'est les deux choses, parfois c'est des renvois, parfois c'est des initiatives conjointes. Je crois qu'il y avait encore une autre question. Oui? Quel est le cursus traditionnel de formation de bibliothécaires en Finlande? En quoi consistent les cours? Je pense que c'est le cursus en information, bibliothécaire et information, en documentation. Et plus le cursus pédagogique, documentation pédagogique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bibliothèque scolaire, ou très peu en Finlande, et que les fonctions de la bibliothèque scolaire sont intégrées à la bibliothèque publique. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet? Est-ce qu'il y a eu des besoins particuliers venant des publics, ou simplement des volontés des partenaires? Est-ce qu'il y a eu des besoins de bibliothèques, ou est-ce qu'il y a eu des besoins de bibliothèque, ou est-ce qu'il y a eu des besoins de bibliothèque ? On dit que ce serait beaucoup plus facile de pouvoir résoudre toutes les questions dans le même endroit. Ce serait plus facile. Et puis, ils ont commencé à planifier ce centre de service il y a quatre ans. Alors ça a commencé, c'est parti d'une demande des utilisateurs. Bien, on a largement dépassé dix minutes. Oui, je vous en prie. Juste pour les packs de souvenirs, vous avez parlé de packs de souvenirs avec les personnes âgées. J'aurais aimé savoir de quoi il s'agissait, en fait. C'est des personnes qui ont été en guerre, donc il y a des mémoires de la guerre finniste. Il y a des personnes qui ont connu la guerre, et surtout ce type de personnes qui avaient plein de souvenirs de différents types. Ils parlent et se retranscrivent quelque part ? Pardon ? Ils en parlent et il s'est retranscrit quelque part ? Ils apportent leurs souvenirs et ils se réunissent et ils partagent leurs souvenirs. Et tu gardes le record de ça ? Parfois, ils font une petite vidéo avec un poème ou une histoire. La vieille disparaît, tout sera déménagé dans la nouvelle. Bien, bon, merci Poudi, merci à vous tous. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021